et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war pharao on se retrouve pour passer le tour et peut-être peut-être en finir enfin avec la crête enfin unifié la crête on va dire donc pour le moment on économise donc on ne fait rien l'échange expiré à j'ai pas regardé l'échange expiré avec les cassopéens 20 bronze contre 7 d'or pour le moment non ça m'intéresse pas en vrai ça m'intéresse pas par contre ce qui m'intéresserait c'est vous là ils ont rejoint la ils sont devenus prétendants ajax est mort ok très bien un jacques s'est fait buter par contre ils ont rejoint la guerre civile moi qui est intéressant et miscène miscène a décédé ah non miscène est là je me disais quand même miscène a décédé ça me paraît tendu alors est-ce que des gens voudraient un pacte oh itaq veut un pacte on équilibre un peu d'or un peu de bronze ça me va je prends je prends carrément alors le béotien il veut pas qu'on équilibre un 3 1 est-ce qu'on peut donner des choses tu aurais besoin de bronze un échange ponctué si je te donne je sais pas 200 de bronze par exemple 500 de bronze ok c'est trop cher 500 de bronze et 200 d'or ça commence à être envisageable mais ça reste un peu cher donc non vu qu'ajax est tombé il faut quand même moins peur 62e au rang de force on est quand même 27e maintenant grâce à nos belles victoires là limite lui ça serait très intéressant mais les traces vraiment c'est impossible de faire un accord avec ça doit être le côté pillard et tout là qui fait ça mais waouh ingérable ok bah du coup on a dit on passe le tour c'est parti on va regarder un petit peu no no comment notre spectacle préféré de danse de bateau bon là il va leur falloir un peu de temps pour se refaire en plus ils se sont pop et une rébellion on dirait à l'instant c'est une autre province il ya un autre fort là une autre province sur ce petit bout de terre là peut-être oui 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 à une ville là je sais la ville centrale il y en a une autre plus bas ok une rébellion mais du coup ça doit être les éolites qui ont une rébellion dans la tronche alors eux ils reviennent avec des armées endommagées intéressant mais s'ils connaissent qu'il nous a proposé de son plein gré un accord pas dégueu et qui a quand même pas mal de force donc je pense pas qu'il va nous attaquer même si on n'arrive pas à avoir un accord un pack de non agression je pense pas qu'ils vont nous attaquer tant plus qu'avec nos recrutements au nord on se renforce quand même petit à petit manière assez intéressante eux qui m'inquiète mais bon il nous aime bien il nous aime bien donc ça devrait aller ils sont pas trop gênés par le fait qu'on soit une grande puissance c'est rigolo pour le coup ils veulent pas faire de pack parce qu'ils sont trop agressifs mais du coup qu'on soit une grande puissance il s'en branle on dirait que ça y est maintenant qu'il ya les peuples de la mer qui sont arrivés tout le monde rentre chez lui donc c'était peut-être vraiment ça qu'ils faisaient ils débarquent tous là si on pouvait demander un tribut aux gens qui traversent nos territoires ce serait pas la même 1 après les tours vont passer plus vite si on les voit pas faire des allers-retours dans le coin donc on va pas se plaindre alors je passe pas le tour parce que j'attends de voir ce que font ce qu'ils font ceux là le fait que nos sauces il reste ok ces unités font elles ont l'air plus costaudes que ce qu'elles sont en fait avec leur bouclier en bronze leur masse en bronze et tout alors ok va retenter un assaut alors là franchement je t'attends pour le coup là en plus il va m'attaquer avec son armée de chars les autres ce sera les renforts voilà là par contre mec ça je te le dis c'est le mauvais move en plus on est même en meilleur état que la dernière fois avec toutes les reconstitutions qu'on a pu prendre donc là il y a plein de chars et quelques tireurs donc c'est son armée qui va être ici si ces renforts sont pareils de notre côté alors qu'est ce qu'on a pluie puis tempête d'accord alors les renforts ils sont là aussi ok donc là on va on sait que cette fois il n'y a pas de chars là les tireurs vont être probablement du même côté donc on va mettre nos chargeurs on va mettre les frondeurs là les tireurs là ici et du coup vous tous là vous allez vous préparer à accueillir les chars c'est parti c'est parti c'est parti on commence à courir tout de suite il va y avoir une unité de chars qui va peut-être faire un peu mal mais voilà parfait alors ok c'est pas tout à fait dans le même sens il ya du tireur au centre donc on va envoyer cela là dessus toi là dessus vous défoncer ça vous charge la charge la charge la charge la va tirer plutôt sur ceux qui sont pas trop armor et ils sont quand même globalement plutôt tous armor et il n'y a pas tous les renforts donc voilà par exemple attention allez en avant ok les archers font le taf de l'autre côté bah du coup on va étendre un peu la ligne comme ceci les chars cette fois on les défonce bon on a des unités qui sont un peu toutes seules là il ya peut-être un peu beaucoup de monde on va faire du coup une charge de dos vous continuez de vous occuper de ça vous vous occuper de ça c'est parfait là on envoie le char pour s'en occuper ici on est en autre ligne on avoine c'est rigolo c'est déjà pas mal en déroute on pousse bon la générale est solide donc ça va mettre un peu de temps avant de céder ok ici c'est en déroute donc on va charger dans le dos de ses lanciers là il ya la la race de chars qui arrive tournez vous besoin de vous pareil pour vous préparez vous à gérer ça alors les chars on va leur demander de courir après ça ici il ya le général mais normalement on devrait pouvoir assez vite libérer de la troupe pour s'en occuper voilà là ça part en déroute là on les charge le dos eux ils tiennent tout seul tant bien que mal alors un nouveau général qui est apparu ici ok très bien plus des chars je vois ça peut être problématique demi tour choper moi tout ça aller filer un coup de main alors là du coup les archers demi tour tirer là dessus ici ils s'étendent des routes pas tout à fait on va récupérer eux pour les envoyer un peu par là c'est pas gagné encore la bataille n'est pas gagnée même si elle est pas trop trop mal engagée pour ça ici il galère un peu il est temps d'envoyer du renfort là nos folles juments ils prennent cher face aux chars mais ils prennent encore plus cher ok ici on est prêt à commencer à faire un peu mal à ce qu'il s'approchera alors là il est planqué dans la forêt alors ici on est en déroute mais mais on n'est pas encore en train de gagner ça résiste le général est plutôt solide sur ses appuis il n'est pas super plaisant bien évidemment ok là il commence à s'approcher mais on va commencer à nous même le titiller un peu là on va essayer de le faire fuir ah le petit salaud il va réussir à sortir de la forêt ok demi tour demi tour demi tour il y a un char qui tente de forcer le passage semblerait-il toi j'aimerais bien que tu essayes d'aller par là les hommes des montagnes par ici les autres par là ici ça tient là il y a la race de chars qui se prépare à charger alors on est obligé d'avoir une grande ligne donc on ne peut pas se mettre en mode mur de lance malheureusement donc l'impact de la charge va quand même se faire sentir mais bon c'est pas trop grave ouais ça va on mange un peu mais ça va ici ça y est on dégage les chars on va pouvoir aller s'occuper des tireurs du coup ça veut dire que vous demi tour vous replacez vous là c'est en déroute ici il ne reste plus que le général ça fait quand même un morceau là ça tient encore un peu mais ça va ici on a pris la charge on a pris la charge mais on tient donc là là c'est des mecs à poil ils ont quand même un peu d'armure commencez donc à tirer sur le général vous deux là pendant ce temps là on va diminuer un peu le nombre ici une grosse race de chars là au milieu on a besoin de piétiner nos mecs il y en a encore d'autres qui arrivent bon la bonne nouvelle c'est qu'on doit pouvoir récupérer quelques troupes quelque part ici ça continue de tenir mais là par contre c'est en déroute vous deux vous êtes en déroute le char on peut le libérer également alors c'est ouf ah oui ici il y a le général qui s'est pointé pour participer à la fête plus la grosse race de chars ça n'aide pas on va devoir envoyer le garde du le général et là on va aller chercher les enfoirés qui se baladent votre vie est maintenant en déroute ils ont quasiment plus de munitions donc ce n'est pas la peine de s'en occuper là c'est en déroute excellent ici ça finit par céder on va récupérer un homme des plaines renvoyé par là-bas parez-vous foncez-moi sur ces gens go trainé et prêté l'on va aller sans question ils vont payer 6 shots de l'autre pose prédit pose unité dissimulée sont révélées alors vous là il y a un char qui tente des trucs notre général prend cher on va devoir le crier un peu c'est les renforts qui arrivent ici c'est en déroute là c'est parti en déroute parfait ok alors là par contre il faut qu'on court ici vous allez continuer là il y a un général qui se balade pourquoi pas passer en mode corps à corps vous là visiblement il y a quand même des unités qui étaient en en état de se battre et qui me sont tombées dessus dans le dos donc elles sont reformées on va aller faire peut-être des renforts qui sont apparus en plus là que je n'ai pas vu alors là ça c'est cool alors par contre on est hyper loin là vous là les hommes des montagnes je ne sais pas si vous pouvez dans les chars on ne les aura jamais ces javelots là j'aimerais bien les les diminuer un peu quand même ici il y a un général à gérer bon ce n'est pas forcément une priorité très honnêtement vous essayez donc de tirer là dessus les lanciers on se recentre les odorateurs pareil essayez de choper ça même si vous êtes bien fatigué il y a un jevelinier qui s'enfuit pas trop là là on va réussir à les choper ça c'est cool ici malheureusement on est dans la boue donc ça n'aide pas mais bon c'est quand même une belle victoire je pense bien meilleure que la bataille précédente ça on ne peut pas dire le contraire il reste deux chars ici c'est pas si mal on a quand même fait le taf là on a allié la troupe on va pouvoir faire demi-tour et s'occuper de cela il reste les fondeurs de renom qui ce serait pas mal de s'en débarrasser si on pouvait et tout seul en train de courir dans la boue les folles vuments prennent cher quand même mais elles sont quand même hyper efficaces beaucoup plus que le char standard allez on va passer en vitesse 3 pour les finir il n'y a plus que ça à faire les dernières unités qui restent mais on va prendre le temps de les avoiner le plus possible ils n'ont plus de force de frappe donc forcément ils galèrent en plus on va rentrer dans la forêt ils ont la charge furieuse mais ils n'ont pas le truc qui fait qu'ils vont plus vite dans les forêts enfin qu'ils ne sont pas endommagés et embêtés par les forêts ok une belle victoire on va probablement prendre la reconstitution on a quand même eu presque 500 pertes cette fois mais cette fois on va pouvoir marcher sur Knossos là techniquement on a dû pas mal endommager la garnison du fort donc prochain tour on devrait pouvoir la raser et le chemin sera ouvert pour marcher sur la dernière cité du coup il restera la garnison de la cité tu peux faire le mal mais j'ai un bouclier voilà tu vois il faut taper en dessous le bouclier c'est comme ça qu'on fait alors 1600 de nourriture 125 20 d'or ouais on va prendre les 6% clairement ça ne va pas leur faire plaisir là et en plus si on peut les attaquer avant qu'ils aient leur tour de recharge il y a encore 10 troupes quand même là alors est-ce que lui il tente des trucs 12 troupes peut-être potentiellement 20 si on compte le truc le fort ok il a visiblement ce qu'il a vu dans la garnison ça lui a pas fait plaisir les envahisseurs et géants en armure là il pique au cul aussi ces armes là ils sont 7 mais c'est 7 mecs d'élite bon il rentre non il reste dans le coin ambition échec ah ouais c'est vrai qu'on avait ça j'ai même pas réussi dans le temps en partie tant pis alors ouais ça nous aura pris le temps mais ça y est là je pense qu'on a vraiment on a l'opportunité on va aller chercher plus de mouvements ah il y en a un nouveau titre alors qu'est-ce qu'on a déplacement sur terre et déplacement en mer quand on est en marche ouais bon on va la prendre le reste c'est pas ouf allez on les finit 3% c'est toujours 3% on rase bien sûr on ne veut plus ce truc là sur le chemin et après on y va ok ce serait une défaite oui parce qu'il a une garnison pleine et plutôt en état mais ça va être une bataille sur la plaine on est d'accord ouf ah oui ok et bah allons-y 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 on va pas leur laisser un tour d'institution de toute façon ça ne sert à rien bon non ce serait pas mal qu'on puisse profiter de nos tireurs temps sec puis une tempête ouais allez on va voir ça alors cette fois les renforts arrivent par là-bas et c'est les renforts qu'il va falloir qu'on gère principalement ok bah on va traverser ici avec les lances d'abord au cas où ils nous mettent ces ces mecs sur le chemin ces chars sur le chemin allez c'est parti on va courir je pense jusqu'ici ce serait un bon départ on va prendre un toit en plus on va courir jusqu'ici vous vous allez rester en réserve derrière les frondeurs j'aimerais que vous traversiez juste vous par contre vous avez moins de portée donc courrez jusqu'ici vous vous allez courir jusque là avec toi allez c'est parti traverse le guet on attend pas qu'ils viennent parce que je pense pas qu'ils vont venir oh mais attendez y'a des mecs derrière j'ai pas vu ça bon va falloir faire gaffe du coup va falloir faire gaffe à ça si on voit du monde arriver derrière alors du coup vous passez-vous par ici les archers on va prendre deux on va les mettre là ça me plaît pas ce truc rouge dans mon dos là ok là les chars ils se mettent en mode glande alors là on va prendre deux frondeurs qu'on va placer ici pour commencer à à titiller un peu tout ça là on va faire du bouclier ok ça le fait avancer maintenant on voit toujours personne derrière et là y'a 15 frondeurs qui tirent sur nous on va avancer dans la forêt ok c'est parti ils sont en mode ils sont en mode charge très bien il va falloir qu'on contourne malheureusement à travers la forêt avec notre notre char à nous pareil pour eux alors là c'est la grosse charge alors on a annulé le bonus de charge mais il y avait quand même de l'impact on va envoyer plus de monde par là ouais quoi que il y a eux qui arrivent on va se détendre parce que notre général il va peut-être encaisser un peu un peu cher quand même un peu cher un peu cher c'est vous qu'on va envoyer par là plutôt il y a bien du monde qui arrive par derrière par contre ouais il y a bien du monde qui arrive par derrière alors attendez on va se mettre en tir varié demi-tour toi tir direct demi-tour on va peut-être du coup se permettre de prendre deux mecs là il y a un général full qui arrive là aussi ok hop on se débarrasse de ça alors qu'est-ce que ça dit là c'est là qu'il y a les renforts vraiment les renforts de la de la garnison donc eux ils picotent il y a des jeunes lanciers qui ont réussi à passer mais on va les défoncer c'est pas trop un problème ça m'inquiète pas outre mesure ici on va essayer de focus sur ce général rapidement ça c'est en déroute ça c'est pas encore en déroute on va faire fuir ça vite fait bon là c'est plutôt de la troupe bien endommagée peut-être pas avoir besoin de beaucoup plus de ce côté là on va envoyer eux ici alors où ça ok on a des archers qui sont ou pas qui se prennent des tirs ok c'est les tirs qui leur font mal donc ça me va s'il y a que ça ça me dérange pas plus que ça là on va gérer ça ici le moral il est dans le mal ici c'est en déroute alors là ces gens là go les gars il faut courir on a clairement besoin de vous bon le char qui a réussi passer c'est un peu chiant ici c'est en déroute demi-tour ouais en fait non plutôt là là on a quoi au contact on a un homme des pleines au contact de tout ça pas ouf mais on a libéré plein de troupes ici ça c'est parfait on va les envelopper un peu ici on va commencer à se préparer à aller par là-bas là on y va c'est quoi qui nous tire dessus là putain c'est le prix de frondeur de renom bon ils sont 15 c'est clairement pas la menace ici retournez-vous là on va les se tourner par là là on a du lancier on rajoute des mecs de dos ici c'est pas dit qu'on gagne avec juste du tireur sur ce front alors les chars font le taf ici on sort de la forêt on charge ici on va enchaîner ici on fait de la chars de dos ici on va se regrouper ici pour aller les choquer un petit peu par là voilà parfait on va leur faire mal en tir direct là les chars on est en train de les finir ça me va ici c'est en déroute changer de cible pourquoi vous arrêtez vous partez par là alors ici c'est le moment de charler avant que ça avant que ça pète parce que notre général il est un peu dans le mal vas-y fais un petit boost là dessus ici ça a cédé excellent il faut passer à la suite ok shootez moi ça shootez moi ça shootez moi ça et là il faut aller se débarrasser de ces cons ouais on va toujours culper de ça s'il te plaît ce serait bien que Rezos ne cède pas ne craque pas bon la charge de dos a un peu chambranlé le moral mais c'est pas non plus allez ici on en finit avec ces cons et on va pouvoir se retourner éventuellement alors du coup nos tireurs est-ce qu'on peut faire mieux là c'est parti bon il y a eux qui vont venir jouer au con mais ça devrait pas être game changeur l'ancien ici il y a le général qui résiste là c'est pareil ils sont encore 68 les connards passer en tir direct passer en tir direct commencer à leur faire un peu mal et ici il faudrait qu'on se faufile par là pareil pour vous par là bon il y a eux éventuellement qui pourraient se reformer mais ça m'inquiète pas plus que ça on va essayer de les faire courir par ici eux même jusqu'ici ok eux ça sert à rien on va aller chercher avec ceux là plutôt on va utiliser nos juments pour ouais il va falloir qu'on y aille là est-ce que vous foutez putain allez là vous êtes faufilé tire direct en avant ici on va tenter une charge dans leur dos deux petits saligos là il y a les frondeurs qui nous font quand même mal mais bon ok ça c'est en déroute on va essayer de chercher ça il y a plein de chars qui sortent de n'importe où là allez la chare des folles juments elle a fait le taf niveau moral parfait en avant en avant ressortez de la mêlée on va y retourner ne vous inquiétez pas excellent ça c'est la voilà ça c'est la grosse dérosse ok parfait alors on pourrait après ça là il faut qu'on se mette en mode poursuite le général il va rester un peu au calme donc là on poursuit déjà tout sauf ces lanciers au bouclier là lanciers au bouclier il faut me les faire toi non toi tu vas te détendre ça nous a coûté cher ça nous a quand même coûté extrêmement cher cette histoire mais bon si ça peut permettre de se débarrasser de de Knossos c'est un prix qu'on est prêt à payer très clairement je pense pas que eux on les aura mais bon on va essayer d'en choper le plus possible vous arrêtez pas vous les poursuivez jusqu'à la mort là c'est pareil on va les rattraper ici on est ralenti par le général donc on les aura jamais eux non stop stop qui c'est qui tire là alto feu alto feu hé les juments là c'est vous qui êtes les plus à même de poursuivre des trucs là poursuivez moi tout ça non pas toi on s'arrête pas on court après là il a réussi à tous les annihiler le reste c'est du char donc on les aura pas une de vos unités à épuisé ses munitions je m'en fous vous courez rien à foutre que vous n'ayez plus de munitions ça c'est des excuses pareil là courez après ça courez après ça vous êtes peut-être très fatigué je veux bien l'entendre je veux bien l'entendre mais il reste du monde allez go toi essaye de les intercepter aussi tant qu'à faire c'est pareil tu pensais avoir un peu plus de vitesse que ça quand même allez on voit l'ou ok on les a rattrapés quand même même si c'est de l'archer on devrait être capable de faire un peu quelque chose bon du coup il ne reste plus que là c'est quoi des lanciers ok on va passer en vitesse 3 nos hommes des plaines vont peut-être pouvoir en rattraper quelques-uns parfait allez 23 essayez de me défoncer ça on a laissé les généraux s'enfuir c'est pas très grave de toute façon ils étaient pour la plupart en marche forcée bon ça nous a coûté cher ça nous a coûté cher victoire héroïque carrément ah oui c'est rare ça mais ça fait plaisir après ça il va leur falloir un petit peu de tour pour se remettre quand même parce que les mecs ils ont bien mangé mais niveau XP ça commence à être pas dégueulasse bon de toute façon ils ont plus que des mecs niveau 1 le Nilomètre le secret il me garder de la prêtrise et sa connaissance approfondie des procédés naturels et l'une de ses doctrines les plus importantes consiste à utiliser cette maîtrise j'imagine pour passer pour des mecs intelligents et simuler les dieux nous avons fait Ares proud de cette fois alors ouais bah là on va prendre ça clairement relâchez-le ils sont blessés et du coup on perdrait le char si on le fait comme ça c'est pas cool au moment on va encercler fusionner fusionner c'est mieux comme ça ouais non je peux pas me permettre de perdre mes juments donc il va falloir qu'on le fasse mais du coup on le fera probablement lors du prochain épisode j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde